aujourd'hui faire une balade dans la forêt de haies et le sache est en train de filmer juste là on verra ma tronche après t'inquiète pas mais bien joué merci pour l'intro bon bah oui on démarre le visage et oui c'est ça exactement on va y aller tranquille parce qu'après on va être épuisé on peut faire c'est commencer par faire le parcours de santé qui est là et bah je te suis dis moi dis moi dis moi dis moi mais oui on sort ça par des quelques pouvoirs des fois ce parcours de santé fait deux kilomètres je crois deux kilomètres le grand tour ah ouais ok ok le départ normalement est là bas mais là on va commencer un peu après le départ c'est cool on est à l'ombre on est protégé on a pris la petite café on a bien débarré ouais alors si vous voulez poser des questions c'est maintenant ouais ouais 200 mètres ah il marque l'appareil qui sort le parcours depuis là bas ouais 200 mètres c'est vraiment c'est bien balisé alors quand vraiment la dernière fois j'ai pris ma décision hier soir je vais pas me préparer une liste à l'avance de sujets de conversation je pense que j'en ai suffisamment en tête pour spontanément en les dire et je vais peut-être moins parler que plateau de malzéville voilà d'accord parce que j'ai remarqué qu'on on avait comment dire un double canal de communication quand on remonte en direct par dessus et j'estime que j'en faisais un peu trop est-ce que je te propose que je marche devant et que tu filmes comme tu veux si tu veux passer en caméra voilà on fait avec lui il n'y a pas de souci bon tu penses si éphémère ton passage en temps j'ai pu les boucher bah oui pourquoi tu veux absolument qu'on te voit dans le plan de caméra ouais ouais il ya quelques séquences sont à vue mais oui non encore une fois de bol d'avoir la météo idéal c'est bien organisé alors là comme on est un mois plus tard on est en début juin il va faire plus chaud que la dernière fois mais vous pouvez déjà observer la caméra que les cimes des arbres sont beaucoup plus fournis en feuillage ce qui fait qu'on va avoir un effet canopée de la jungle amazonienne c'est à dire qu'on a un plafond végétal qui n'y part le soleil et ben la canopée c'est le plafond végétal que tu trouves en guyane française ou dans le restant de la forêt amazonienne c'est des très grands arbres tropicaux et en fait ils sont tellement feuillus au sommet dans leur cime d'arbres ils sont évidemment la recherche comme tous les végétaux de la lumière pour faire ce qu'on appelle la photosynthèse et ben c'est tellement dense au dessus et ils sont tellement à poil si tu veux au niveau du détron bon il ya d'autres organismes végétaux comme les lianes qui coulent les lents des troncs mais bon ça c'est encore autre chose c'est une sous catégorie qui est minoritaire mais tu te retrouves avec un plafond de végétal parfois à près de 100 mètres au dessus de ta tête il ya des très très grands arbres dans la jungle amazonienne nous avons parcouru 400 m ouais on voit la borne on a commencé à 200 m on a triché un peu et ben parfois tu as l'impression de te retrouver alors pas dans la nuit moi je me souviens d'un excellent reportage tu sais jamy gourmet là c'est pas sorcier où il expliquait ça et c'est voilà c'est très très assombri c'est très particulier comme l'ambiance il faut savoir que au dessus de la canopée donc le plafond végétal formé par les signes des grands arbres bata le soleil qui tape à 40 degrés à lui en pleine lumière c'est très humide en fait en dessous oui ouais ouais parce que tout ce que tout ce qui est forêt végétaux regroupés retiennent l'humidité au sol comme exact comme dans une serre tu as une serre qui est fermée en béton avec du verre autour quand tu rentres dedans même en hiver il fait chaud les plantes dégagent de la chaleur et comme ça ça reste humide ouais tu peux avoir des fruits en hiver ou des légumes en hiver si c'est le cas d'ailleurs la fameuse bergamote de lancy y en a une à au jardin botanique et c'est vraiment c'est élevé à une certaine température pas trop mais ni trop ni trop peu en fait c'est bien contrôlé c'est bien contrôler le climat alors moi jamais je t'avoue j'ai jamais vu un bergamotier mais ouais c'est c'est une greffe je crois que juste derrière il y a un parc de drabois il y a le parc qui est venteur dans laquelle quand j'étais jeune quand j'étais au collège donc c'est de la cause d'orientation là bas mais après quand il y a eu la tempête de 49 tout était écroulé et il n'y a plus aucun intérêt de faire la croissance d'orientation parce que tout était dégagé et b oui effectivement c'est ce que je me disais mais je voulais pas de contrarier en me disant bon tu prends ton rythme alors il ya un nuage de poussière qui est dégagé derrière nous on va tellement vite effectivement à 600 mètres voilà combien ils sont de loin peut-être pas identifiables je vais râle à l'écriture c'est bon on filme un peu d'y voir voilà comme ils sont de loin peut-être pas identifiables je vais rapidement les filmer voilà 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 ça c'est les équipes d'entretien espace vert je vais pas filmer davantage mais c'est pour montrer qu'au principe qu'ils sont là c'est bien les entretenir des lieux et qui garde pas dans je suis des bêtises avec le zoom oui je sais non mais c'est pour montrer un autre public pour c'est qu'ils vont découvrir la région ouais c'est vrai gros le jeu voilà on te met pas au niveau des tours ce n'est pas grave donc comme je disais oui pardon ouais donc si c'est pas la grande surface qui finance un peu d'entretien alors je serais surpris d'apprendre qui participe au financement mais je pense que c'est la ville certains parcours de santé notamment à la forêt de la forêt de haies c'est beaucoup moins entretenu là oui régulièrement il n'aime le terrain il pose la terre branche comme on voit ici alors là je sais pas si on voit la caméra mais c'est légèrement humide pas sûr qu'ils le voient là pour le moment j'ai vu aucune craquelure au sol on a démarré encore trop vite on va être épuisé ouais bah là là on a démarré il est quasiment 11 heures je crois mais non on va pas te blesser parce qu'on commence en fin de parcours je dis pas mais en tout début si tu te tords la cheville sachant qu'on va scoltiner au moins 7 8 heures de marche non mais non ça la fout très mal oui non elles sont bien que ça fait basket de montagnards peut-être alors justement moi j'ai hésité au niveau de mes chaussures et j'ai mis les vieilles qui m'avait servi pour le plateau de malzéville avec toi car j'ai fait une rando en famille ce week-end dernier et j'avais une autre paire de chaussures qui j'ai un an je peux me les prendre pour mes déplacements classiques voilà oui il ya le véhicule qui se déplace avec il ya du monde qui arrive donc il faut que je filme les végétaux et je disais que bref j'ai été surpris au niveau de la fin de la promenade alors là c'est entre guillemets une petite promenade de quatre heures et ah bah tiens on va pouvoir se ranger sur le côté le temps que le véhicule passe à bon on va voir où là on se met là oui donc j'ai fait une promenade qui a même pas duré quatre heures et ben j'avais des marques à mes pieds symétriques au niveau des wad et des chevilles et j'étais surpris le soir en allant me piotter j'ai mais merde pourquoi j'ai des marques tu sais les viso sans rien qui éclate en surface j'avais comme un hématome presque non non justement ça m'a ça m'a surpris et je lui merde c'est pas des bonnes chaussures pour la marche donc j'avais fait un mauvais choix parce que si je m'esquinte les chevilles c'est vrai que je suis revenu à aujourd'hui à cette que j'avais si ça s'était bien passé qu'on a fait le plateau de ma zinida il ya un mois alors moi j'ai fait longtemps que j'ai pas eu d'ampoule aux pieds moi je veux t'avouer enfin pour le mans cette année j'en ai pas vu qu'ils sont sur des chaussures pour montrer comme son balle des chaussures ouais mais n'était pas idéal j'ai fait beaucoup de marge dans l'anci et j'avais une petite ampoule en la gauche du pied ouais ouais taille frottement et irritation locale un peu rigide le vent mais c'est une belle pièce non non on a fait presque un petit avant Alors toi tu disais, quand tu prenais le bus, t'aimais beaucoup te mettre à l'avant, sur la place avant, pas derrière le chauffeur, mais à côté, c'est elle qui donne une vue sur la route. Ouais j'adore ça. Et bien maintenant, moi ça m'a un peu agacé, c'est quand maintenant systématiquement sur cet emplacement, il y a une pub en face de toi, une grosse pub A4 après, et du coup je ne peux pas voir le paysage défiler. Ouais ouais ouais, mais quand j'ai fait le, je vais filmer de l'autre côté, c'est messieurs qui travaillent du côté, ou je filmais ? Ah, tourne sur le côté, hop là, oui bah tu vois j'ai bon pas fait l'optération là en prenant le bus ce matin, oui je vais filmer c'est une sale du taux, regardez, il est mal, bonjour, pardon. En plus, je ne veux pas dire, mais les couleurs sont belles. Ouais, c'est une couleur blanche. Ouais. 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 Mince, j'ai fait le zoom sans le vouloir, attention. Notre destination c'est de trouver un skilabat. Ha ha ha. Ha ha ha. Ça c'est pour mieux jouer. Non, par contre quand on va se promener hors du parcours de santé, j'espère que ça va être balisé dans le quadrillage. Alors, le quadrillage, qu'est-ce que ça fait le quadrillage pour eux ? Le quadrillage en fait, si tu regardes, vu satellite de la forêt de Hay, c'est quadrillé comme les grandes villes américaines, c'est-à-dire que c'est découpé en carrés. Le problème, c'est que j'espère qu'à chaque intersection, ils indiquent que vous allez dans telle direction ou que vous êtes à telle portion, tel numéro ou une codification correcte. Oui. Parce que si je n'arrive pas à prendre ni la distance où on va, enfin ni la direction où on va, la direction plus la distance, si à un moment je dis qu'il faut qu'on bouge le chemin et que je me bourre, on est un peu dans la merde. Ha ha. De toute façon, si on traverse le chemin que je faisais à vélo quand j'étais jeune, on arrive sur une autre route et quand on descend, on va vers la ville, on descend sur Vendôme. Oui. Donc il n'y a pas de risque, il y a un truc. Il faut qu'on garde sur l'orientation et qu'on est une boussole, on peut le voir. Et de toute façon, le chemin est tout droit, peut-être que ma course sera un peu sinueux dans la forêt pour avoir le parcours de santé. Oui. Le parcours de santé. Oui, oui. Ça serait comme le parcours de santé de marron. Mais franchement, j'avoue, je fais deux têtes. Oui, oui. Oui, oui. Mais ça va venir. On entend les corbeaux corneilles. Alors, je crois que c'est là qu'il y a le raccourci du petit parcours ou du vent. Je te propose qu'on passe le vent parce qu'il n'est pas... Je te suis. Je vous suis. Je t'ai fait confiance. Je vous vois. Circuit long. Ah, ben voilà. C'est balisé comme je l'avais souhaité. Regardez-moi ça comme zébo. Ça, c'est du beau boulot. Si la perte veut bien suivre. Est-ce qu'il y a un chewing-gum ou du... Non, il y a de la mousse. Voilà, la nature a fait son œuvre. Non, pas un chewing-gum des gueux, mon dieu. Mais oui, je comprends que ce soit resté trauma du plateau. Oui, c'est... Oui. Attends, je vais peut-être un peu plus le haut. Parce que le chemin, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai que de le voir, les végétaux sont magnifiques. Au niveau des arbres. Ah là là. Donc voilà, c'est un petit parcours de... Deux kilomètres cinq, en fait, j'ai l'impression. Je m'en suis juste nu à l'analyse du 4AE. Ce que je t'ai dit. J'ai vu que c'était quadrillé. Oui. Voilà. Et j'avais plus qu'espère que ce soit bien balisé. D'ailleurs, si on... Je pourrais vous en faire la démonstration en direct sur internet. Si vous vous amusez à faire le Google Street View, eh ben, vous verrez que la 4A2E est loin d'avoir été complètement numérisée. Ah oui, en 3D. Oui. Il y a deux, trois grandes voiles qui ont été faites de bout en bout. Mais on est loin de les avoir toutes. Ce qui fait que la forêt garde sa part de mystère. Oui. Ah, je penserais qu'ils se sont enfoncés dans les bois, mais non. Ils ont renoncé. Et j'ai trouvé ça plutôt dommage. Parce que je pense que le quadrillage aurait été facile, mais bon, bref. C'est bien, on a l'abri du soleil. On fait bien. Oui, oui, c'est le bon choix. Et ça rend bien, la caméra ? Bah, écoute, si tu veux voir mon rendu, Oui, c'est cool. Ouais. Super. Bon, là, on voit qu'il y a un toboggan, ça descend. C'est pour ça qu'on voit plus le chemin que l'horizon. Et quand je regarde le sol, j'ai vraiment l'impression de voir les mêmes séries que j'avais dans mon bol ce matin. Tu sais, la forme des cailloux, tout ça. Oui, tu es obsédé par la texture au sol qui te rappelle ton petit déjeuner. Voilà. Alors là, tu es le premier à m'exprimer ce genre de choses. Oui. Mais je conçois. Oh, chemin sponsorisé des squeaks ! Tu connais la marque du chocolat généreux ? Poulain. Quand il y en a Poulain, il y en a Poul2. C'est plutôt un vin qui a la con. Je ne sais plus où est-ce que j'ai appris cette ânerie. Je me demande si ce n'est pas François Pérus avec les deux minutes du peuple, tiens. A vérifier. Les deux minutes du peuple, c'est la petite émission où ils ont les voix, ils boivent, ils respirent des liums, ensuite ils parlent. Oui, 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 il y a un effet. Alors, pour qu'on se range du bon côté. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est des mini-scaches qui durent trois minutes, mais c'est très bien écrit. Ils mitraillent de vannes, de jeux de mots, de calembour. Oui, j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il en fait encore actuellement François Pérus. Il a eu son art de gloire au début des années 2000. C'est là où il a fait le plus d'épisodes. Mais je ne sais pas s'il continue encore. Ou alors de temps en temps qu'on ait un peu d'inspiration. Peut-être qu'il fait un nouvel épisode, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. A vérifier. Non, au niveau culturel. Alors, il faut aimer l'artiste. Parce qu'il est engagé. C'est un anticlérical de gauche. Mais c'est mon humoriste favori. C'est Christophe Alevec. Et il est vachement généreux. Dans le sens où il offre ses spectacles que tu peux voir sur sa chaîne YouTube. Et c'est des spectacles de qualité. Il fait des revues de presse. En ce moment, il en fait une tous les six mois. Ça fait ta soirée. C'est un spectacle qui dure une heure et demie. Il passe en vue de l'actualité de manière critique et humoristique. Il adore le garçon. Il fait l'exercice super bien. Il faut juste accepter le fait qu'il soit engagé. Il ne s'en cache pas. Mais... Ouais, c'est rigolo. Mais il est honnête et sincère. Il est intègre, il est entier. C'est un écureuil en fait ? Ouais, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. C'est un Pokémon inconnu. Parce que vu la tronche du truc... Un Pokémon inconnu. Il joint l'acte à la parole puisqu'il cède carrément des exemples. Tous les six mois, un exemplaire enregistré du spectacle qu'il donne dans une salle de spectacle. Et il le balance sur YouTube. Vous êtes libre de regarder. Il ne fait pas payer, il s'en fout. Non, c'est classe. Pour la culture, je dis bravo monsieur. Après, on aime, on n'aime pas. Mais ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si beaucoup d'artistes humoristes français font ça. J'avouerai que je n'en regarde pas spécialement d'autres. Il y a Blanche Gardin que j'aime bien aussi. Mais elle, par contre, elle est crue. Il faut s'accrocher. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle rabille pour l'hiver la jambe pasculine. Vache ! Wow ! Ah ouais ! Alors là, normalement, c'est à gauche. Parce que là, ça s'enfonce dans la forêt. Donc, on pourrait aller à gauche pour t'amener le parcours. Comme tu le sens. C'est toi qui guide. On attend qu'on passe. Ah, pardon. Oui, j'avais même pas vu. Ça s'enfonce dans la forêt. D'accord. D'accord. Ça, c'est un chemin non balisé. Mais on finira par en faire un dans la journée. On ne va pas faire que le parcours de santé. En une heure, on la bouclée. Oui, on est à autre chose. Oui, il nous restera six heures de crapahutage. Alors, coupé en deux, trois heures à l'aller et trois heures au retour. Voilà, je ferme encore la cime des arbres. Alors, du coup, vous voyez les végétaux parce qu'il y a des personnes autour de nous. Et vous le savez, je me refuse de filmer les anonymes. Oui. C'est pour ça que je centre la caméra sur le... Même si c'est public. Ouais, mais... Et puis même, on est là pour la forêt. Donc, c'est bien là, vous voyez les arbres. Oui. On est là aussi venu pour les écureuils, les sangliers, les ours. Alors, écureuils, j'ai jamais vu en forêt. Sanglier, j'ai jamais vu. Mais je crois qu'il va venir tôt le matin pour voir les sangliers. Euh... Chevreuil, oui, ou biche qui venait ainsi, j'ai déjà vu. D'ailleurs, une fois, il y a longtemps, j'ai... Je crois que j'ai failli me faire renverser. Parce qu'en fait, c'était la période de reproduction où il y avait le mal en route qui coursait la femelle. Donc, la femelle en panique qui ne voulait pas se faire monter, excusez-moi du peu, qui m'est passé sans déconner à 2 mètres de moi alors que je prenais un tournant de... Sur le plateau de Malzéville, hein. Mais il y a des années de ça. Et... Wouah ! Ok. Faut que je choisisse bien mes dates de randonnée. Moi, je veux pas me faire... Mais j'ai vraiment les jetons. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il va me rendre dedans, cet abruti. Il va me déboîter. Alors que j'étais sur le chemin de randonnée. J'étais pas dans la cambrousse. J'étais bien sur le sentier balisé. Ouh ! Il y a de la populace là-bas. Et ouais, il y a un groupe. Donc, il va falloir que j'improvise au niveau film. Il va falloir faire une couture, tu penses ? Peut-être. Peut-être. Punaise, oui, non. Attends, c'est un groupe organisé. C'est pas possible. C'est le club de randonnée de la ville. J'ai l'impression. Ouais, il y a 10 mecs... Enfin, 10 individus les uns à côté des autres. Attends là, je peux filmer un peu parce qu'ils sont loin. Voilà, vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous regardez bien au loin. D'ailleurs, honteusement, je vais faire usage du zoom numérique. Parce que, comme c'est pixelisé, on ne pourra pas les identifier. Donc, je peux faire la démonstration. Oui, c'est pas grave, c'est une guêpe. C'est une guêpe stationnaire qui vole en étant resté. Je suis devant la caméra. Oui, non, elle veut faire sa star. T'abuses la guêpe. Hop là, t'as vu les parties. Oui, j'allais dire. Ton ordre de bois est passé. Voilà. On est là, on filme depuis 22 minutes. On est parti de la table il y a 22 minutes. Alors, j'ai perdu de faire d'habitude. Moi, la course à pied, j'ai arrêté. Parce que ça me fait des articulations. Ah merde ! Je suis remplacé par la marche rapide. D'accord. Donc, comme le fait vieux, voilà, c'est plus efficace. Ça évite de se péter les pieds à chaque fois. Ça ne tape pas dans les genoux et dans la colonne vertébrale. Ouais, ouais. Où allez-vous aller ? Non, moi, j'aimais bien… Si vous voulez faire… Si vous n'aimez pas trop la course à pied, là, remplacé par la marche rapide, c'est aussi du cardio. Moins intense que la course à pied, mais c'est quand même intense. Regardez un certain rythme quand on avance. C'est entre la course et la marche. La marche rapide. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bon pour la santé. Moi, j'aime bien les courses d'endurance quand j'étais ado. Jeune adulte. Je faisais des… D'ailleurs, j'ai encore un souvenir, je devais être au lycée, je crois, ou en BTS, peut-être. Non, j'étais en BTS. Et en fait, il y avait, en gros, une course du cœur. C'est-à-dire, en fonction du nombre de tours que tu faisais du petit parcours, tu… Je ne sais pas, tu décrochais un euro, deux euros pour une ASOS. D'accord. Et moi, qui étais, à l'époque, entretenu assez sportif, j'ai fini à être le seul à rester sur le circuit. Je disais au prof, tout le monde arrête, vous êtes d'accord pour que je continue ? En fait, ils se sont tous mis à m'encourager. Je faisais tout comme des cons. Encore une heure après. Ouais. Parce que moi, j'avais encore de la réserve, j'avais de la ressource. Et au final, je ne sais plus combien on avait remporté pour la ASOS, et c'était très bien. Tant qu'on les dépasse, je peux couper. Tu as raison.